Petite vidéo un peu next gen, vous allez voir, on va découvrir un jeu qui s'appelle Atomic Earth où beaucoup de gens en ont parlé, c'est développé par un studio russe notamment et ça va sortir sur PlayStation 4, Xbox One, PC et les consoles next gen, donc la PlayStation 5 et la série X et c'est soi-disant la première vraie claque next gen on peut dire hormis Flat Simulator qui est très 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 beau, qui est sorti il y a quelques jours mais voilà, donc apparemment c'est un jeu qui est assez impressionnant donc c'est fait par un petit studio quand même mais il y a des grosses ambitions visuelles, notamment une compatibilité du coup raytracing donc sur PC on a déjà pu voir que Nvidia s'en servait dans ses démos de RTX carrément il y a déjà un an ou deux lors de ses premières reveals, vidéos, enfin voilà et là du coup c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques heures et donc vu que le jeu va sortir sur next gen, on peut prétendre du coup ce rendu là sur une série X ou sur une PlayStation 5 avec du coup un raytracing, 60 FPS, 4K, etc. donc à voir comment ça va être, on va découvrir ça ensemble, c'est parti profitons, on va voir ce que ça donne je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, je crois que c'est un FPS qui se passe dans l'Union Soviétique Madfinch, donc ça c'est le studio donc voilà donc c'est en Russie, c'est en Russe pardon ok, c'est propre, c'est joli c'est bizarre le cadre noir que j'ai sur la vidéo donc apparemment ça se passe entre les années 30 et 60 dans un univers alternatif on va dire un peu creepy arme elle est chelou ok on découvre un peu ce qu'il se passe ils ont foutu un cadre noir, c'est sur la vidéo le cadre le cadre que vous pouvez le voir ici je ne sais pas pourquoi ok c'est creepy très lumineux qu'il y a des robots des espèces de plantes là ok, un peu d'action c'est bizarre, c'est des plantes oula oula 6 musiques ah c'est là que des coup les plantes spawnent ah il a contrôlé le robot il a activé le robot système d'un peu de hacking l'animation c'est joli l'ambiance c'est bizarre ça me perturbe presque c'est joli là là on voit le ray tracing on sent on sent les limites du studio un peu en terme de gameplay c'est pas innovant mais par contre regardez ça c'est beau ça par contre ça c'est du ray tracing de ouf ça c'est beau c'est beau cette baleine là on voit tout le temps les lumières aussi c'est joli là je vais retravailler le le type en 30 ans réel je vais retravailler le le type en 30 ans réel je vais retravailler le on va retirer ses bandes noires voilà impeccable c'est gore un boss ah c'est un un Tarsul like un peu ou quoi là la musique euh techno là un peu je suis pas fan des flous de mouvement à chaque fois dans les dans les fps je sais pas si je désactive tout ça moi je sais pas si je désactive tout ça parce que je trouve que ça perturbe plus que autre chose se passe vous en forcez vous oula il se fait consumer il se fait attaquer dans le dos là toute sa vie se consume il reste 30 hp en bas ok qu'est-ce qu'il fait là il peut voir à travers les murs ouais il y a un peu de pouvoir du coup wow propre ça comment il attaque là oula oula ah c'est un massue du coup elle est cassée ah il revient dans le temps il revient dans le temps pour la massue pour la rééquiper du coup des genres de de disques là oh un peu de QTE ouh ça a l'air punitif hein atomic hertz PS5 Xbox Series X ça sort partout donc là il dit ce qu'il faut ajouter par exemple dans sa playlist sur Steam ok bon euh alors franchement mon avis ça a l'air un peu générique on va pas se le cacher ça a pas l'air dingue dingue niveau gameplay niveau feeling ça a l'air un peu mou euh par contre en terme d'ambiance ça a l'air assez atypique assez original on a pas l'impression d'avoir vu ça 40 milliards de fois euh il y a une certaine inspiration aussi dans les personnages et tout euh ça va c'est assez innovant après à voir il a l'air de tout miser sur le côté ray tracing euh effet de lumière et tout mais euh vous avez pas non plus une claque de dingue dingue je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais euh ouais ouais on voit euh on voit les limites du jeu je trouve et déjà sur 7 minutes de vidéo je trouve ça déjà un peu répétitif alors effectivement c'est qu'une section on sait pas ce qu'il va se passer faut voir si l'histoire a l'air passionnante mais l'univers a l'air propre euh et visuellement ça a l'air cool j'ai l'impression qu'ils ont travaillé ça en priorité et que après euh du coup euh bah je sais pas je sais pas trop donc après le niveau gameplay c'est un peu plus simple mais après c'est pas un gros studio aussi mais bon un jeu avec du ray tracing donc euh puis même il y avait des spas ce que vous dis le flou de mouvement à tout je suis pas fan je trouve ça c'est pas plus beau en fait je crois que le flou de mouvement euh surtout quand ça bouge très très vite au final on voit que flou tout le temps c'est pas si réaliste enfin ça ça se réalise pour faire comme notre vision quand on bouge c'est sûr qu'on met une seconde à peu près à à refaire un focus avec nos yeux avec nos yeux on va dire mais dans un jeu c'est si on bouge trop c'est pas c'est pas nécessaire en fait parce que c'est plus chiant qu'autre chose en fait enfin bref je sais pas ce que vous en pensez vous si c'est pour vous waouh c'est une claque de ouf euh c'est joli il a été très beaux effets notamment avec l'escalier à un moment euh même la pièce avec la baleine était très très beau ou la pièce ultra colorée enfin ultra lumineuse toute blanche là avec les différents robots qui nettoyaient je sais pas quoi euh oui là on voit euh on voit que c'est différent que la la gestion de la lumière du travail effectué dessus est assez impressionnant et le on voit que les surfaces reflètent pas de la même façon donc oui le red tracing marche super bien mais après voilà en terme de gameplay je sais pas pas ouf pas ouf de tout bon allez ciao tout le monde bye